Ça me fait super bizarre de reparler à une caméra, oh my god ! Bon, les gars, donc je vais vous raconter maintenant que je suis rentrée, mon expérience. Maintenant que j'ai trouvé enfin un endroit calme, donc là en fait je suis dans le dortoir de l'Auberge de Jeunesse où je reste à Koh Samui. Le temple était aussi à Koh Samui mais très très loin dans la jungle en hauteur, dans les montagnes dans la jungle, je sais pas comment dire. Et donc ici je suis complètement au bord de mer. Une super super auberge incroyable, mais c'est une auberge donc y'a pas trop d'intimité. D'où le cadre un petit peu bizarre et le fait que je sois debout mais au moins c'est calme, je suis toute seule et je peux vous raconter donc mon expérience, comment c'était 7 jours dans un monastère bouddhiste avec plusieurs règles, notamment ne pas parler. Et dans l'idéal ne pas penser. Donc pour moi ça c'était pas super compliqué puisque je suis quelqu'un d'assez calme, assez solitaire. Enfin en fait je suis super sociable mais aussi super solitaire. Je peux passer plusieurs jours chez moi sans parler à qui que ce soit et ça me dérange pas du tout. Mais quand y'a des gens j'aime bien leur parler, mais bon là je me suis tout de suite mis en tête, bah on est pas là pour parler. Donc il va falloir juste rester silencieuse et c'était pas du tout compliqué. Les autres règles c'était porter des vêtements si possible blancs de là à après les genoux. Donc couvrir les épaules, couvrir les genoux et pas des vêtements serrés moulants. Tous mes vêtements sont presque serrés et moulants donc je me suis acheté des vêtements spéciaux en mode coton, blanc, genre des pantalons larges, des tuniques, enfin des trucs pour les temples quoi. Ensuite c'était de ne pas prendre ce qui ne nous est pas donné, donc sous-entendu ne pas prendre quelque chose dans la nature, ne pas manger des animaux, enfin voilà. Donc en gros régime végétarien, voire vegan, puisqu'il y a eu qu'une fois je crois des oeufs en proposition dans l'endroit où on mangeait. Mais donc on mangeait vegan et c'était trop trop bien pour moi, donc pas du tout compliqué. Et voilà c'était les règles principales avec aussi ne pas avoir de sexualité, de comportement sexuel, de fantasme. Donc je suis arrivée il y a une semaine dans ce monastère et je voulais absolument filmer mon expérience de 7 jours de retraite méditative totalement reclue, en fait totalement fermée, puisqu'on n'a pas le droit de sortir du monastère. Donc le monastère c'est très grand, c'est pas juste une bâtisse, c'est plein de différentes bâtisses traditionnelles, donc notamment dortoir femme, dortoir homme, maison des moines, maison des nonnes. Plus ça avance comme ça en fait, plus c'est en hauteur et plus c'est des endroits sacrés. Tout en haut c'était donc l'endroit où on médite, le hall de méditation. Après il y avait aussi le hall où on mangeait, le hall où on faisait des donations aux moines. Donc voilà il y avait tout un tas d'endroits et en fait c'était relié par des centaines de marches d'escalier. Donc ma grande découverte quand j'arrive, c'est de me rendre compte qu'en fait plusieurs fois par jour, je vais me taper des centaines. Et j'ai compté tellement c'était difficile, franchement j'étais à bout de souffle du premier au dernier jour, c'était super décourageant, j'avais trop mal aux jambes, de tout le temps en fait passer de dortoir au hall de méditation, 130 marches. Mais c'est pas 130 marches genre un grand escalier, c'est genre 10 marches, on tourne comme ça dans la jungle avec voilà le contexte de la jungle, donc des serpents, des scorpions, j'ai été piqué par un scorpion, enfin mordu par un scorpion, des moustiques de cette taille, des moustiques de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des insectes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, des papillons tout le temps. Ceux qui ne savent pas, j'ai la phobie des papillons. Des oiseaux qui font des bruits mais pas possible, c'était vraiment extrêmement sauvage. On était dans la nature et c'était magnifique comme contexte, on voyait comme on était en hauteur, on voyait la mer, c'était tellement tellement beau, le contexte de ce temple, l'environnement est incroyable. Et donc quand on arrive, ils nous disent de donner nos affaires importantes, donc notre argent, notre passeport, si on a des caméras, ordinateurs, portables, puisque bien évidemment c'est une semaine sans connexion, on n'a pas le droit d'avoir internet, d'écouter de la musique, de lire, d'écrire, on n'a le droit à aucune distraction et certainement pas à notre téléphone. Mais moi je voulais absolument filmer pour vous montrer en fait, je voulais vous montrer des images de cette expérience et ils m'ont dit bah non. Donc je t'ai dégoûté, je leur ai demandé la permission et ils m'ont dit non. Donc je n'ai pas pu vous ramener des images, dommage, mais je vais pouvoir quand même vous raconter comment c'était. C'était je pense une des expériences les plus dures de ma vie. Alors je savais que ça allait être très très dur, je ne me disais pas on part pour une semaine de détente, de retraite méditative, vous savez ce genre de retraite qu'on paye 3000 euros et du coup on est dans un super contexte très luxueux, très détente. Non je savais que ça allait être difficile, je m'étais préparée psychologiquement, mais honnêtement je ne pensais pas que ce serait assez difficile. En fait moi j'avais des craintes, qui étaient trois grosses craintes et je pensais que ça allait être les choses les plus difficiles. La première crainte c'était les insectes. On m'avait dit il y a des serpents, il y a énormément d'insectes, moi j'ai très peur des insectes, donc voilà je me suis dit mais ça va être super stressant. Mais à la fois très gros challenge, donc opportunité de dépasser mes peurs, donc aussi c'était un objectif d'y aller pour ça. L'autre truc qui m'inquiétait c'était le réveil à 4h30, donc les moines dans ce temple en tout cas, en général dans les monastères, les moines se réveillent très 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 tôt le matin, et là c'était 4h30, donc je pense qu'on ne peut pas se réveiller plus tôt. Donc 4h30 du matin, hop la cloche, ah oui parce qu'on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas aussi de montre, et dans le monastère, ils ne vivent pas avec une horloge, ils ne vivent pas comme ça en fait, ils vivent avec un système de cloche, donc il y a une énorme cloche, genre cloche tibétaine, qui tape comme ça avec une sorte de marteau, et ça fait, alors c'est un très beau bruit, mais aussi c'est un énorme bruit quoi, c'est vraiment, le son se répartit dans toute la jungle quoi, et c'est comme ça qu'on se faisait réveiller, donc au début je me disais, mais est-ce que je vais entendre, est-ce que je ne vais pas me rendormir, 4h30 ça va être hardcore et tout, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que nos journées commençaient à 5h du matin, et finissaient à 9h du soir, ou 20h30 dans le meilleur des cas, et moi je ne suis pas du matin, mais aussi j'aime bien dormir, je suis du genre 8h de sommeil minimum, donc vous comprenez ma crainte, et la troisième crainte la plus grande, c'était est-ce que je vais réussir à dormir concrètement, parce qu'on n'était pas sur des lits, on était sur des, enfin c'est des lits pour les moines, mais pour nous c'est pas vraiment des lits, c'est des, comment dire, des bancs en bois, alors grand, il y a de la place, c'est confort, mais c'est en bois, c'est comme une sorte de table si vous voulez, et c'est tout, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de draps, il n'y avait une petite couverture, parce qu'en fait il faisait très frais la nuit, c'était très agréable, parce que je pense qu'on est en hauteur, il y a du vent et tout, et donc voilà, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'immeubles, il n'y a rien, mais les bouddhistes donc, ils dorment sur ce genre de lit, qui est juste du bois, comme une table si vous voulez, avec un oreiller en bois, les bouddhistes n'aiment pas vraiment le confort, ils cherchent en fait une vie complètement dénuée du matérialisme, avec une vraie connexion en fait, à ce qu'est vraiment la vie, ce qu'est vraiment le bonheur, donc vous c'est un peu la prison, et pour eux c'est le nirvana quoi, mais bon moi l'oreiller en bois, c'était peut-être le seul truc que je n'allais pas non plus accepter avec joie, donc tout simplement je n'ai même pas eu envie d'essayer, je n'avais pas envie de bloquer mon coup en fait, j'ai un coup super fragile, et je me disais mais en fait ça se trouve, je vais avoir hyper mal au dos de dormir sur ce lit en bois, donc autant pas tenter d'avoir aussi mal au cou, et aussi le programme est extrêmement chargé, on fait 8h de méditation par jour entre autres, donc il faut être en forme quoi, donc du coup je me suis fait un petit oreiller moi-même, en fait j'ai un tote bag, et j'ai plié en fait des vêtements à l'intérieur, donc c'était super confortable. Donc ça c'était mes 3 grandes inquiétudes, mes 3 grandes craintes, donc le réveil à 4h30, dormir sur un lit en bois, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais tenir physiquement, et les insectes, est-ce que je vais pas être trop angoissée, est-ce que ça va pas être un... ça va pas être trop sauvage, trop anxiogène pour moi, et en fait, pas du tout. Alors là, vous allez être choqués, mais déjà ma plus grande joie, une de mes plus grandes joies, de ce que m'a apporté cette semaine de retraite méditative, c'est que je n'ai presque plus peur des papillons, alors que c'était ma phobie, les papillons les cafards, c'est une phobie, mais au point que je pourrais faire une thérapie, parce que vraiment c'est grave, j'ai très très peur, et les papillons, depuis que je suis toute petite, j'ai peur des papillons, c'est trop bizarre, et en fait, j'étais dans un état psychologique finalement, de tellement de paix, de lâcher prise, et de non-jugement, et donc je suis maintenant pas complètement soignée non plus, mais en fait je voyais tellement tellement de papillons tout le temps, qu'au bout d'un moment, au début je sursautais, et ensuite j'étais juste, ah, il y a un papillon, ensuite j'étais comme, oh, il s'est presque posé sur moi, et après je m'en foutais, donc c'est vraiment genre la trop bonne nouvelle, à peu près d'avoir été en contact tout le temps pendant 7 jours non-stop, et même la nuit, puisqu'en fait le soleil se couche vers 18h, et qu'on méditait de 18h à 20h30, 21h, dans le noir complet, parce que si on allumait des lumières, il allait avoir des centaines de moustiques et d'insectes plus dangereux en plus, puisque la nuit, dans la juinque ça peut être dangereux, donc vous ne m'y a pas si remarqué, donc genre le premier soir on médite dans la nuit, dans le noir, je suis en train de méditer, donc voilà, je suis comme ça, j'ouvre les yeux, parce que j'ai du mal à méditer, et je vois un énorme truc, comme ça, qui part, et je sens des battements d'ailes, donc en gros il y avait un papillon qui s'était posé sur moi, donc je peux vous dire que comme premier contact, ça m'a soignée, mais non, honnêtement, les insectes finalement, ça n'a pas été mon problème, deuxième chose qui est trop bizarre, j'ai super bien dormi sur les lits en bois, alors je ne comprends pas, mais c'était confortable pour mon corps, et aussi la méditation, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais médité, et le fait de tenir la posture, de s'asseoir comme ça pendant des heures, puisque principalement on faisait de la méditation assise, on faisait aussi la méditation en marche, donc on marchait, la méditation debout, et la méditation avec des chants en fait, en pali, donc la langue du bouddhisme, comme des prières en fait, si vous voulez un peu chanter, il y a plein de gens qui n'ont pas d'expérience en méditation, et qui ont forcément très très mal, au cou, aux épaules, au dos, aux abdominaux, de rester assis comme ça, toute la journée en lotus quoi, en tailleur, enfin dans la position la plus supportable, et je pense que ça a aggravé le fait qu'ils dorment sur un lit en bois, mais moi comme j'ai beaucoup d'expérience en méditation, pas de mal au dos, pas de mal aux abdos, alors clairement ça m'a musclée, c'est difficile, c'est très difficile de méditer pendant 8 heures par jour, donc finalement pour vous dire, c'était pas le problème, le lit, c'était pas le problème, les insectes, et j'arrivais à me lever, je ne sais pas par quel miracle, j'étais explosée par contre, j'étais très fatiguée toute la journée, et je crois que je ne me suis jamais vraiment habituée, enfin j'ai peut-être eu un jour sur 7, où j'étais comme, ah j'ai la pêche, mais physiquement c'était très difficile, d'être dans un nouveau contexte, de faire des choses que je fais jamais, qui sont aussi intenses toute la journée, et aussi on ne mangeait que 2 repas par jour, donc les moines, tout est minimaliste en fait, et ils mangent le matin à 7h, le petit déjeuner, et le déjeuner à 11h, donc en fait leur règle c'est de manger après le lever du soleil, et avant midi, uniquement. Moi je n'avais pas faim, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup de calories, surtout qu'on mangeait très simple, on mangeait genre du riz, enfin tout un tas de légumes, tofu c'était très très bon, mais aussi c'était très humble, très simple quoi. Et surtout quand on mange 2 fois comme ça dans la matinée, on n'a pas super faim, parce qu'il n'y a pas un énorme temps entre les deux, donc on va manger un peu quoi, on ne va pas manger, on ne va pas dévorer, puis surtout le risque, c'est que si tu manges beaucoup, après tu vas être somnolent, et ça va être une catastrophe. J'avais fait ça les premiers jours, je pense que c'était vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de manger un peu trop, vraiment, je ne mangeais pas énormément, mais c'était déjà trop, et ensuite je manquais, mais de moins dormir comme ça pendant 10h, c'était la torture. Il y avait des petits pièges comme ça sur la route, c'était marrant, par exemple en fait on avait 3 pauses dans la journée, parce que forcément une journée de 16h, on ne va pas enchaîner comme ça, pendant 16h, sinon on n'aurait pas la force physique de méditer, en fait méditer ça demande beaucoup d'énergie, donc on avait 3 pauses d'une heure. Pendant ces pauses je me disais, non mais si tu fais une sieste Léa, parce que j'étais éclatée, tu ne vas pas réussir à t'endormir à 21h, et tu ne vas pas réussir à te lever à 4h30, et ça va te décaler. Donc les premiers jours, je prenais les pauses comme des moments, où voilà, j'essaye de ne pas dormir, j'essaye de me détendre, de me ressourcer, mais à la fois il n'y a rien à faire, parce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas écouter de la musique, donc juste je regardais la nature, c'était magnifique et tout. Mais c'était une erreur, parce qu'en fait j'étais super super fatiguée, plus les jours avançaient, plus c'était difficile, et je me suis rendue compte, au bout du 3ème jour, que tout le monde dormait pendant ces pauses. En fait c'était le seul moyen de survivre, donc voilà, j'ai compris enfin ma douleur, parce que j'étais beaucoup trop fatiguée, psychologiquement, physiquement, avec toutes ces montées aussi, enfin moi je ne sais pas, je n'ai pas un cardio de fou, pourtant je suis sportive, mais de devoir plusieurs fois par jour, comme ça, monter autant, j'étais essoufflée, enfin voilà, c'était vraiment pas facile, et je maigrisais, j'ai perdu du poids, vraiment de avoir autant d'heures debout dans la journée, de ne pas beaucoup dormir, on dormait quoi ? 6h30, ouais 6h, 7h30, et de manger si peu, enfin franchement on mangeait grave, on mangeait bien, c'était sain, mais c'était quand même que deux petits repas, enfin deux repas normaux. J'ai passé tout le contexte, enfin je suis rentrée ici, j'ai mis mes pantalons, ridicule, mes pantalons ressemblent à des sacs poubelle quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, mon corps il a compris qu'il fallait qu'il dorme, et de simplement faire une sieste ou deux dans la journée de 30 minutes, ça allait déjà beaucoup mieux, c'était beaucoup plus supportable psychologiquement. Donc voilà tout ça pour dire que finalement, c'était pas les choses que je craignais qui a été difficiles, mais c'était le contexte général, d'avoir tout ce programme en fait de la journée qui demandait une grande patience, une grande endurance, une grande autodiscipline, et de la rigueur, et surtout beaucoup de patience. Quand on s'ève à 4h30, et qu'on commence à méditer à 5h dans le noir, et bien on voit bien le temps passer, vraiment les heures sont là, avance avance, même si moi j'étais extrêmement heureuse, extrêmement excitée, et motivée de faire cette retraite, et d'apprendre toutes ces différentes méditations, d'apprendre, enfin pas d'apprendre le mode de vie bouddhiste, mais d'apprendre le bouddhisme en pratique, de me rendre compte vraiment de ce que ça faisait, en fait ce que c'était, que les valeurs bouddhistes en application, même si j'étais super heureuse, j'étais, c'est décourageant, c'est vraiment très très dur, et il faut tenir quoi, vraiment faut tenir ! En soi, d'avoir ce programme là, ce contexte là, ces difficultés, pour rendre la méditation beaucoup beaucoup plus compliquée, que quand on est chez soi, tranquille, il ne fait pas chaud, il n'y a pas de moustiques, voilà, on peut méditer, il n'y a pas de choses qui viennent interrompre en fait la méditation, donc là c'était, c'était toute la journée, un combat en fait, pour réussir à méditer, et à pas succomber à des idées comme, oh j'en peux plus, ou oh c'est trop dur, et vous savez au bout d'un moment, c'est tellement dur que le cerveau il va dans, non mais c'est pas fait pour moi, non mais je pense que c'est pas mon truc, ce genre de choses, où genre les gens commencent à vous énerver, enfin voilà, il y a tout un tas d'épreuves qui arrivent dans votre visage, et il faut dialoguer avec soi-même, et on apprend énormément, 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 en gros la journée, c'était une alternance entre des damatolques, donc c'était des cours, entre guillemets, des cours sur le bouddhisme, et sur la méditation, donnés par, soit des moines, alors il y en avait deux qui parlaient anglais, mais incompréhensibles leur anglais, avec leur accent thai, c'était trop une catastrophe, c'était vraiment insupportable, d'être pendant une heure et demie, assise par terre, sans devoir bouger, alors que ça fait déjà 5 heures, que je suis assise par terre, sans devoir bouger, et que je comprends rien, alors moi qui étais super excitée, à l'idée de rencontrer des moines, et de pouvoir leur parler, c'était pas mes meilleurs moments, clairement c'était les moments, où d'autres personnes en fait, qui organisent ces retraites, prennent la parole, et dirigent les dames à tolques, et là c'est beaucoup plus facile de comprendre, donc il y en avait 3 comme ça dans la journée, après il y avait donc les 2 repas le matin, avant chaque repas en fait, il faut donner le repas aux moines, attendre, faire une prière, attendre qu'ils mangent, et ensuite on peut manger tous ensemble, toutes les pièces elles sont séparées, femmes, hommes, donc tous les grands halls, les femmes elles sont à droite, les hommes ils sont à gauche, donc on se croise comme ça tout le temps dans la journée, mais à chaque fois qu'il faut s'asseoir, en gros on a une partie de la pièce, et tout le reste c'était de la méditation, donc on a appris la méditation type mindfulness, donc de conscience, je ne sais pas comment on dit en français, la méditation vipassana aussi un petit peu, et la méditation de concentration, donc 3 types de méditation, donc c'était super intéressant, aussi la méditation en marche, donc en fait c'est une façon de méditer, où on se concentre sur chaque pas qu'on fait, et je pensais que je les détestais, et en fait c'était super bien, j'ai adoré la méditation en marche, c'est un exercice incroyable, pour découvrir le côté illimité, en fait éternel du présent, ceux qui font de la méditation, je pense qu'ils comprendront, les autres ils vont se dire, non mais ça y est elle est partie, elle est là, c'est terminé là, non je ne vais pas devenir une nonne, j'ai compris aussi avec cette retraite, que c'est pas mon délire, c'est pas possible, c'est pas mon mode de vie, j'aime trop la vie, j'aime trop la fête, j'aime trop l'action, les gens parlaient, enfin voilà, je suis quelqu'un qui a, je ne tiens pas en place en fait, donc je peux vous dire que c'était, très très gros challenge, et très bonne expérience, donc voilà ce qu'on faisait, méditation debout, méditation aussi, love and kindness, donc amour et compassion, donc ça c'est une méditation très connue, dans le bouddhisme, je vous conseille de chercher sur google, méditation d'amour et de compassion, ou love and kindness meditation, on faisait aussi des méditations chantées, ça arrivait à un moment horrible de la journée, je crois que c'est 17h, juste avant le thé, donc il y a un moment du thé, et donc juste avant ça, il y a la méditation chantée, donc on a un cahier en fait, avec des sortes de prières bouddhistes, en pali, et on doit chanter ça pendant une heure, alors moi j'aime bien l'idée, j'aime bien les méditations chantées, vous savez que les mantras, mais à 17h, après 30 minutes de méditation assise, 30 minutes de méditation en marche, 30 minutes de méditation assise, c'était une torture, clairement c'était vraiment trop trop difficile, de chanter pendant une heure, voilà un petit peu comment c'était la journée, c'était très répétitif, je suis phobique du quotidien et de la répétition, donc ça c'était un des trucs les plus difficiles pour moi aussi, en fait je savais que ça allait être très dur, de méditer autant par jour, mais à la fois je savais que ça allait être la plus grande opportunité dans ma vie, et gratuite en plus, et dans ce contexte incroyablement magnifique de nature, de me connecter à moi-même, de passer autant de temps finalement avec moi-même, et de pouvoir évoluer, développer, faire du développement personnel, faire un travail sur moi, que je fais déjà depuis des années, mais continuer ce travail, et alors là dans ce silence, ce contexte, enfin il y avait des très 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 bonnes énergies, comme pour ceux qui sont spirituels, qui connaissent, qui croient tout ce principe d'univers et d'énergie, c'était extrêmement privilégié comme contexte, mais voilà j'ai tenu, je suis super contente, ce que j'en ai retiré c'est, déjà je sais aujourd'hui, ah oui aussi je ne vous ai pas dit, mais on a le droit à une douche par jour, une douche froide, alors moi je ne supporte pas de me doucher à l'eau froide, à Bangkok, dans l'école où je travaillais, où je faisais du volontariat, j'étais logée à la taille, donc c'est à dire vraiment dans un truc assez humble, il n'y avait que de l'eau froide pour me doucher, donc j'étais habituée, mais quand on est à Bangkok, et que la sensation c'est 40 degrés la chaleur, quand on se douche à l'eau froide, au bout d'un moment on est habitué, on est content, mais dans un temple en hauteur, dans la jungle, le soir il commence à faire frais, de se doucher à l'eau froide, c'est une torture, enfin franchement, ça m'énervait, j'avais absolument envie de prendre ma douche, parce que je me mettais du spray anti-moustique, parce que je ne voulais pas attraper, enfin voilà, les moustiques là-bas ça peut être dangereux, on peut en mourir en fait, même avec le spray et la lotion, je me faisais dévorer, j'avais peut-être une centaine de piqûres de moustique sur moi, et c'était aussi nerveusement très 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 difficile, parce que j'avais envie de me gratter tout le temps pendant la méditation, et c'est le pire truc, franchement, avoir envie de se gratter pendant une méditation, ce n'est pas possible de méditer quoi, donc un autre obstacle aussi principal avec la fatigue, donc j'avais absolument envie de me doucher quoi, mais j'avais cette douche super froide, et donc pour conclure, tout ce contexte très très simple, très 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 minimaliste, m'a vraiment fait réaliser, et là c'est ancré, c'est dans ma chair, que j'ai besoin de rien en fait pour vivre, que je ne dépends pas de mon environnement extérieur pour me sentir bien, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un, voilà j'aime bien mon confort, je suis à la rage, je suis aventurière, je suis j'en ai rien à foutre, mais mon mode de vie en général ce n'est pas ça, et donc ça veut bien dire que je ne suis pas quelqu'un de suffisant, qui ne se contente de rien, je suis quelqu'un qui au contraire va plutôt aller vers le meilleur, le plus confortable, pas le luxe, mais enfin bon voilà, quand même le confortable on va dire, et donc ça voulait dire à l'époque, avant d'avoir vécu cette expérience, et aussi le volontariat à Bangkok, que mon état d'esprit, mon humeur, dépendait de mon contexte extérieur, donc de si j'avais bien mangé, si j'avais bien dormi, si j'avais un lit confortable, si j'avais des vêtements propres, si j'avais, si j'avais, si j'avais, tout un tas de conditions en fait matérielles, et maintenant ça, et ça me choque de le dire, mais c'est terminé, c'est à dire que maintenant, mon état, il dépend juste de mon état intérieur, de comment je pense, de voilà, j'ai besoin de rien en fait, en particulier, à part avoir mangé un peu, dormi un peu, mais bon, c'est quand même le minimum dans la vie, pour profiter du moment présent, pour être heureuse, et pour, voilà, juste kiffer la vie quoi, donc c'était vraiment une expérience très très humble, magnifique, et je pense que vous savez, mais donc le bouddhisme, l'objectif principal, enfin un des objectifs principaux du bouddhisme, c'est d'arriver à cette épuration, en fait, à ce minimalisme extrême, pour se libérer du matérialisme, et se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment la vie, en fait, qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce qui fait notre humanité, je peux vous dire que ça, c'est fait, ça, ça a marché, et je suis vraiment très 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 reconnaissante, je suis pas du genre chiante, enfin si, je suis un peu chiante quand même, je suis un peu piqui en fait, je sais pas comment on dit en français, mais piqui ça veut dire, je suis un peu, il m'en faut beaucoup quoi, je suis un peu exigeante, je suis un peu sur les détails et tout, et je vais toujours être comme ça, je suis comme ça, mais au fond, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est un peu comme, vous savez, ici je me suis fait des amis, et j'ai rencontré un égyptien, Fadi, que j'adore, et qui a fait le service militaire en Egypte, et on a beaucoup de points communs en fait, alors je dis pas qu'une semaine dans un monastère bouddhiste, c'est l'équivalent d'un an de service militaire en Egypte, mais en fait d'avoir vécu ce côté très simple, et d'avoir réussi à dépasser ça en fait, ses limites, on se sent aujourd'hui tellement plus libre, tous les deux tellement plus confiant, il n'y a plus de problème en fait, parce qu'on dépend plus de toutes ces choses matérielles, après d'avoir passé autant de temps, autant d'heures, sur moi, sur mon inconscient, mon subconscient, enfin sur de me connecter totalement à moi, aucune interaction avec les autres, ou avec des divertissements possibles, je pense que ça m'a vraiment, vraiment fait travailler sur ma personne, en fait j'étais un peu perdue quand je suis rentrée, j'ai eu l'impression de plus trop savoir qui j'étais, ou d'avoir une sensation de, ah j'ai l'impression d'avoir changé, puis c'est désagréable, je me reconnais plus trop, comment dire, comme si j'avais mis des vêtements que je ne mettais jamais, et que du coup je suis en mode, c'est pas trop moi, vous voyez ce que je veux dire, et psychologiquement, et je pense que tout simplement, j'ai laissé une partie de moi là-bas, mais une énorme partie de moi, des anciennes valeurs, des anciens principes, j'en sais rien, j'ai pas encore assez de recul pour comprendre, mais du coup voilà, ça c'est clair que ça m'a, ça m'a fait évoluer, et ce que je retire le plus, c'est à quel point, ça m'a fait développer, ma patience, mon endurance, et du coup ma stabilité émotionnelle, psychologique, ma discipline, parce que moi je voulais vraiment travailler sur ma discipline, ça fait longtemps que je travaille sur ma discipline, donc là c'était une super occasion, et aussi ma rigueur, ça encore ça allait, mais donc voilà, surtout patience, endurance, ça c'est largement développé dans ma personnalité, et bien évidemment je suis du coup encore plus simple, encore plus, comment vous dire, encore moins prise de tête, encore plus positive, encore plus les pieds sur terre, et à ne pas chercher les problèmes, et à ne pas voir, le mauvais côté des choses, de toute façon je n'étais pas comme ça avant, mais alors là, va me trouver un problème maintenant, ça y est je suis bouddhiste en fait dans mon cœur, non mais en tout cas, les valeurs du bouddhisme et les principes, m'ont beaucoup beaucoup touchée, et je pense qu'ils ont eu un impact direct, sur qui je suis maintenant, donc je peux vous dire, que c'est un sacré accomplissement, la meuf elle s'auto applaudit, je suis super fière, c'était très très dur, j'espère que j'ai réussi à bien mettre en mots, comme je vous dis, ça m'a vraiment changé, donc j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon ancien moi, qui est toujours là-bas, enfin qui a disparu du coup, et je suis un peu, je pense, en train de reconstruire la nouvelle personne que je suis, et donc tout ce que je faisais avant, ça me paraît difficile, ça me paraît bizarre, donc c'est dur de trouver les mots, encore plus dur qu'avant, et aussi je ne parle jamais français, ça fait trois semaines que je ne parle jamais français, donc voilà pour mon retour sur mon expérience, de 7 jours dans un monastère bouddhiste, pour une retraite de méditation incroyable, si vous voulez faire cette retraite, en fait ils l'organisent une semaine par mois, tous les mois, donc ils font une retraite pour les thaïlandais, en thaïlandais, une retraite pour les étrangers en anglais, gratuit, il faut juste s'inscrire à l'avance, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site où moi je suis allée, en tout cas je suis maintenant arrivée à la plage, sur cette magnifique île de Koh Samui, donc je vais largement en profiter, au moins j'ai pu vous raconter cette expérience, qui a été très marquante, je pense qu'il sera toujours très marquante dans ma vie, et qui était super intéressante à vivre, donc j'espère que la vidéo était intéressante pour vous aussi, et j'espère que ce sera plus facile dans les prochains jours, de vous faire des vidéos, de vloguer, etc, mais n'en attendez pas trop de moi, et soyez s'il vous plaît compréhensifs, parce que quand on est en mode backpacker, c'est pas facile de filmer des vidéos, en tout cas je vais vous laisser, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et à me dire en commentaire tout ce que vous voulez me dire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada